Qu'à fouillage, problème d'organisation ou autre raison propre à une campagne bien particulière, c'est du jamais vu. Pas ou peu d'assesseurs pour la quasi-totalité des candidats dans les bureaux de vote. Voyons tout d'abord à Bastia. Les assesseurs n'ont pas été désignés par les candidats et les assesseurs que nous avons eus, malheureusement, étaient dans plusieurs bureaux. Et il y a eu certainement une erreur par rapport à cela, mais nous n'avons pas eu d'assesseurs. Les candidats ne se sont pas préoccupés de savoir s'il y aurait eu des assesseurs dans tous les bureaux de vote, que ce soit à Bastia. Apparemment, dans tous les bureaux de vote de Bastia. Conséquence, on a dû faire appel à des personnes dans le public, mais le plus souvent aux employés municipaux eux-mêmes, pour avoir un bureau conforme, soit un président, deux assesseurs et un secrétaire. Actuellement, à l'élection présidentielle, les grands candidats avec les grands partis, il y a des assesseurs de partout. Il y a des délégués dans tous les bureaux. Vous aviez déjà constaté une chose pareille ? Non, c'est la première fois. Moi, depuis 1982 que je suis ici, c'est la première fois pour une élection présidentielle. Seule liste à avoir plus ou moins assuré la présence d'assesseurs, la Corse Insoumise à Ajaccio avec 26 représentants.